Il est temps maintenant, dès la période de questions orales, député, leader parlementaire de l'opposition officielle. Ma première question est au Premier ministre. Nous savons que l'Alberta prend des rendez-vous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en ligne, avec une ligne téléphonique aussi, pour vacciner les gens. Nous savons que le Québec a annoncé leur ligne 1-800, ont lancé leur portail aussi, et des rendez-vous commencent demain. La semaine dernière, le général Hillier a dit aux Ontariens que, durant la prochaine semaine, on offrira ces deux choses aussi, ici en Ontario. Mais nous voici, le général Hillier a dit qu'en fait, on n'aura pas ces deux services jusqu'à le 15 mars. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement en Ontario, qu'on ne peut pas tout mettre en place pour offrir les vaccins aux personnes âgées pour qu'ils puissent se protéger de la COVID-19 en temps opportun? Et le Premier ministre a fait de répondre. Merci, Monsieur le Président. Ce que nous faisons, oui, on va avoir une ligne 1-800, on va entrer en contact avec les personnes âgées par le biais de leur médecin de famille, par courrier, par courriel. Mais voici ce que nous faisons. Nous menons, lorsqu'il s'agit des tests rapides, des tests PCR, nous avons le nombre de cas de la COVID le plus faible par habitant, à l'exception des maritimes. Nous avons demandé au gouvernement fédéral d'augmenter le nombre de congés de maladies de deux semaines à quatre semaines et aussi d'augmenter les transferts pour l'entente de reprise économique à deux milliards. Donc, on mène au pays, dans toutes les catégories, on mène concernant les vaccins aussi. Donc, lorsque 440 municipalités travaillent ensemble et le gouvernement fédéral travaillent avec les provinces, voilà ce qui se passe. On mène dans le pays sur tous les volets de cette pandémie. Complémentaire, ce gouvernement a lancé une campagne et c'est peut-être le problème. Ils font campagne au lieu de protéger les gens de la COVID-19. Les médecins n'ont même pas été avisés lorsqu'il s'agit du plan de la part de ce gouvernement concernant la vaccination. Il semble qu'on accuse un retard alors que les autres provinces vont de l'avant. Les personnes âgées qui sont angoissées et qui se préoccupent à savoir quand ils vont être protégés, ils méritent d'avoir des informations de base. Ils doivent savoir quand et comment. Ils doivent le savoir maintenant. C'est honteux qu'on est dans cette situation et qu'on ne peut pas offrir cette information. Et ça fait des mois et des mois que ce gouvernement a pu planifier. Et maintenant, ils ne sont pas dans une position où ils peuvent permettre à ces personnes âgées d'avoir une paix d'esprit et de leur offrir les vaccins en temps portant. Afin de répondre au premier ministre, M. le Président, nous sommes en communication complète avec tous les hôpitaux, avec tous les bureaux de santé publics. Nous recevons des commentaires, des recommandations de la part des experts du groupe de commandement. C'est un très bon plan que nous avons mis en place, comme vous le savez. L'Ontario a une superficie qui est énorme. On a un plan, mais on va s'assurer que le plan est en fonction des besoins de toutes les régions. Nous savons qu'à Kenora, ce n'est pas la même chose que de vacciner les gens dans la grande région de Toronto avec 3 millions de personnes, mais nous avons un très bon plan. Nous sommes en train de le déployer. Je suis là pour vous dire que nous allons mener le pays encore une fois. Mais on doit avoir plus de vaccins. Point final, si on avait plus de vaccins, on pourrait les administrer à tout le monde. Dernier complémentaire, il y avait 100 000 vaccins qui attendaient sur les étagères, mais le fait est que le gouvernement n'a pas un plan en place à cette date tardive et les gens vont en souffrir. Et en dépit de cela, le gouvernement déconfine la province alors que leur plan était remis à plus tard. On l'attendait pour le 1er mars, maintenant c'est le 15 mars. On s'attendait à ce que ce soit fait promptement, mais c'est très lent plus tôt et c'est troublant parce que sans les investissements pour la santé publique, pour augmenter les ressources en santé publique et sans avoir l'argent pour dépenser tout l'argent dans ces ressources et dans le déploiement des vaccins, ce gouvernement est en train de garantir qu'on va se lancer dans une troisième vague et qui va être dévastatrice. Pourquoi est-ce que les Ontariens doivent accepter toute la lenteur de la part de ce gouvernement et toute leur incapacité de nous protéger de ce virus? Tout au contraire, je vais répéter ce que j'ai dit dans toutes les catégories, que ce soit les tests rapides, nous menons dans le pays par une grande... Il y a une grande différence entre nous et le reste du pays. Et nous agissons extrêmement rapidement et nous allons continuer d'agir rapidement avec le plan qui a été mis en oeuvre par les experts en santé, les médecins et toutes les parties prenantes. Et nous allons prendre leurs recommandations et nous allons continuer d'aller de l'avant avec le soutien des hôpitaux et des bureaux de santé publics. Je voudrais remercier tous les travailleurs en santé de première ligne et tous les bureaux de santé. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir, non pas en disant que non, on doit être pessimiste et que cela ne peut pas se faire. On doit plutôt être optimiste et mettre toutes les mesures en place. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Ma question est aussi au premier ministre. Thunder Bay est en crise de la COVID-19 et voici ce que la ministre de la Santé a dit à ce sujet. L'information sera présentée ce soir concernant les données et c'est quelque chose que le Dr Williams et son équipe va examiner et ensuite apportera des recommandations préliminaires au Conseil des ministres et cela sera encore examiné en fonction des autres données jeudi. Et ensuite, on aura à décider si on apporte un changement. Donc, deux réunions du groupe gouvernemental, du Conseil des ministres et deux jours de délai. Est-ce que c'est ce à quoi ressemble un frein d'urgence? Est-ce que c'est ce que les gens de Thunder Bay méritent lorsqu'ils sont en situation de crise? Lédeur parlementaire du gouvernement, merci. Comme le premier ministre l'a dit et la ministre de la Santé l'ont dit, on écoute les recommandations du médecin hygiéniste. C'était informé par les recommandations de la part des médecins hygiénistes locaux et des bureaux de santé publics. Et ça me choque maintenant que la leader de l'opposition officielle suggère qu'on n'écoute pas ces gens. Et c'est comme la suggestion que les ministres de l'Éducation ne devraient pas écouter les enseignants et enseignantes. Donc, nous allons continuer de travailler de très près avec les médecins hygiénistes et les autorités sanitaires, ce qui comprend ceux à Thunder Bay, pour s'assurer que tout le monde demeure en sécurité, comme le premier ministre l'a mentionné, on mène au pays lorsqu'il s'agit de plusieurs des volets concernant la COVID-19 complémentaires. Le gouvernement doit continuer de se dire cela parce que personne ne les croit. À Thunder Bay, il y a 263 cas actifs de la COVID-19. 216 ont eu lieu durant les sept derniers jours à eux seuls. C'est plus que durant la première vague de la pandémie plus tôt. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ignore les demandes de Thunder Bay? Il demande d'avoir plus d'aide avec des unités d'isolement, de la recherche des contacts, et en dépit de tout cela, le gouvernement ne fait rien. Il leur dit qu'ils doivent attendre plus d'examens, de processus élaborés, avant que les gens de Thunder Bay pourront savoir si leur gouvernement va les protéger de la COVID-19. Encore une fois, le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, le leader de l'opposition officielle, à tard, on a travaillé avec les médecins hygiénistes en chef de la province et les médecins hygiénistes locaux partout dans la province, ce qui comprend ceux à Thunder Bay. Ce n'est pas cette raison qu'on a un redémarrage sécuritaire avec le retour à notre cadre d'intervention, et c'est en fonction des recommandations des médecins hygiénistes, à savoir où chaque région se situe concernant la couleur du cadre d'intervention. Et chaque mesure que notre gouvernement a mis en œuvre, nous avons tous les outils nécessaires grâce aux recommandations des médecins hygiénistes, et tous les données le démontrent qu'on mène, lorsqu'il s'agit du nombre de cas actifs, on a fait un très bon travail avec les tests de dépistage, les tests rapides, les salles d'isolement ont été aussi, augmentés, mais nous allons toujours prendre nos décisions en fonction des recommandations de la part des médecins hygiénistes. Dernière complémentaire, ce gouvernement devrait tout faire pour revenir en être aux gens de Thunder Bay, mais ils ne reçoivent rien, aucune nouvelle de la part de ce gouvernement. On nous mène droite vers la catastrophe. Tous les experts nous disent que si on agit trop rapidement et qu'on n'offre pas plus de ressources et qu'on ne déploie pas le vaccin en temps opportun, et on a un frein d'urgence, et ça prend deux réunions des conseils des ministres, deux études, et qui sait quoi d'autre. Donc, vous nous menez droite au bord du gouffre. Donc, ma question au gouvernement, quand est-ce qu'ils vont admettre que leur immobilisme, leur incapacité d'agir en temps opportun et de maîtriser la situation, tout cela va faire en sorte qu'ils nous mènent droit vers une troisième vague? Leader parlementaire du gouvernement réponses. La leader de l'opposition officielle s'est trompée sur tous les aspects de la pandémie. C'est la même qui a voulu qu'on congédie le médecin hygiéniste en chef. Nous, on a adopté une différente approche de travailler avec le médecin hygiéniste et d'utiliser tous les conseils de la part des médecins hygiénistes locaux et de réagir promptement. C'est pour cette raison que nous menons lorsqu'il s'agit des tests de dépistage et tests rapides. C'est pour cette raison que nos écoles ont eu un redémarrage sécuritaire. C'est pour cette raison qu'on a vacciné plus de personnes que partout autre au pays. Donc, on fait tout ce qu'on a à faire. Et je suggère à la leader de l'opposition officielle qu'elle doit tenter de travailler avec nous. Elle a eu tôt, tard, à chaque occasion. C'est la même chose avec les vaccins pour la grippe. Elle a dit que c'était impossible de le faire, mais on a démontré qu'on pouvait le faire en vaccinant 6 millions de personnes. Prochaine question, députée de Davenport. Ma question est au premier ministre. Les familles, les élèves sont angoissées alors que le nombre de cas augmente dans les écoles. Ils se posent la question à savoir si on a tiré des leçons durant la dernière année. On sait que les élèves doivent avoir une distanciation sociale qui est sécuritaire. Par contre, le nombre d'élèves en classe sont trop élevés et qu'on doit améliorer la ventilation. Par contre, le seul outil que les classes ont en ce moment, c'est d'ouvrir la fenêtre. On sait que des tests de dépistage sont essentiels dans les écoles. Par contre, il y a une approche fragmentaire qui fait des tests en fin de semaine et qui force les gens à se déplacer de longue distance pour avoir accès à des tests de dépistage. Donc, est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi on se lance droit vers un autre confinement alors qu'il pourrait mettre toutes les mesures qui ont été recommandées en place? Ministre de l'Éducation, notre engagement est d'assurer la sécurité des élèves. en suivant les recommandations des médecins. Nous l'avons fait à l'automne. On a fait des tests asymptomatiques dans les points chauds. On a vu des faibles taux de transmission de la COVID-19 qui démontrent tous les efforts de collaboration des parents et des élèves, mais aussi l'efficacité de nos mesures de contrôle des infections. Il y a 3 500 enseignants de plus, 400 des entretiens ménagers de plus. On a amélioré la ventilation dans les écoles aussi. Le premier ministre est engagé pleinement à assurer la sécurité des élèves en classe. Complémentaire, encore une fois au premier ministre, il nous lance droit vers une troisième vague et le ministre choisit de rejeter le blâme sur les enseignants et les parents. À Thunder Bay, il y a eu 112 nouveaux cas à Thunder Bay. Les kids ont demandé à ce qu'on puisse revenir à l'apprentissage virtuel en ligne. 18 % des écoles ont un cas. 16 écoles sont fermées complètement, si ça vous semble, comme c'est déjà vu, c'est parce qu'il semble que rien n'a changé depuis l'automne dernier, sauf que maintenant, il y a des variants. On veut tous que les enfants soient dans les écoles où ils apprennent le mieux, mais ce retour à l'école est à risque parce que ce gouvernement dépend encore sur une prière pour réduire le nombre de cas. Est-ce que le gouvernement va agir pour assurer que les écoles soient sécuritaires? Le ministre de l'Éducation a suivi les recommandations de la part du médecin hygiéniste parce que nous sommes le parti qui s'assure que les écoles puissent demeurer ouvertes. Les députés d'en face ne voulaient pas qu'on rouvre les écoles. Par contre, nous avons écouté les recommandations des médecins hygiénistes. Nous avons réduit le nombre des cas de la COVID dans la communauté pour permettre à ce que ce soit possible. Il y a beaucoup de défis concernant les variants, mais c'est pour cette raison qu'on a augmenté notre capacité de tests de dépistage. À York, il y a 18 écoles qui sont identifiées cette semaine pour des tests de dépistage asymptomatiques. 75 dans la ville de Toronto. Nous reconnaissons qu'il y a des défis et des difficultés auxquelles on a confrontés en 2021, et nous sommes engagés à augmenter les investissements et d'améliorer les protocoles pour assurer la sécurité dans les écoles. Merci. Prochaine question, député de Burlington. Merci. Ma question est au premier ministre. Premier ministre, nous avons toujours été un leader lorsqu'il s'agit des sciences de la vie, mais de voir ce qui a été accompli est tout à fait remarquable. On a un des plus grands secteurs des sciences de la vie, ce qui comprend Mars, le centre Mars, et le réseau de santé universitaire fait un travail excellent. Il y a un site de vaccination, et ils offrent aussi des vaccins mobiles dans les hôpitaux et dans les foyers de soins de longue durée. Ils vaccinent aussi les membres du personnel qui sont gérés par le réseau universitaire de la santé. Est-ce que le premier ministre peut partager avec l'Assemblée tout le très bon travail que Mars accomplit et ce qui est fait dans le secteur des sciences de la vie? Le premier ministre, afin de répondre, je voudrais remercier la remarquable députée de Burlington, et oui, ce fut une grande occasion d'aller à Mars hier avec les députés de Mississauga-Straightville. Et je voudrais remercier Young Lou de nous avoir invités. C'est un entrepreneur remarquable de tout voir le très bon travail qui est fait. Dans la lutte contre la COVID-19, nous sommes un leader dans les sciences de la vie, et Mars est un des centres d'innovation les plus grands en Amérique du Nord. Nous avons certaines des personnes les plus intelligentes ici en Ontario. Il n'y a rien qu'on ne peut pas accomplir ici en Ontario. Mais notre lutte contre la COVID-19 dépend des efforts de tous. Ils ont pris le relais et je voudrais les remercier de s'être joints à nous dans cette lutte contre la COVID-19. Nous utilisons de nouvelles technologies pour lutter contre la pandémie. Grâce à eux, merci. Complémentaire, le secteur des sciences de la vie est un moteur économique ici en Ontario. Comme vous le savez, 51 % de la recherche et de l'innovation a lieu en Ontario. 51 % de toute la recherche et des membres du personnel se retrouvent ici en Ontario. Les 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques ont des essais cliniques ici en Ontario. L'histoire de succès de Mars est grâce aux efforts de l'Institut de recherche oncologique. de tous les experts en santé et des intervenants héroïques des premières lignes font tout pour nous aider dans cette lutte contre la COVID-19. Est-ce que le premier ministre peut offrir plus d'informations à savoir ce qui est fait dans cet institut de recherche de Mars? Je voudrais remercier la députée de Burlington. Nous avons certaines des personnes les plus intelligentes ici en Ontario. La députée a tout à fait raison concernant l'innovation remarquable dans ce centre. Les 24 hôpitaux de recherche ont investi 1,4 milliard de dollars en recherche et investissement et emploient des milliers de chercheurs et des membres de leur personnel. Ce sont des chiffres incroyables. Et nous voyons, nous récoltons tous les fruits de leurs efforts. C'est à quelques pas d'ici, ce centre et le partenariat aussi avec le réseau de santé universitaire, avec le leadership de Radvani, du docteur Radvani. C'est un centre de recherche qui est à la fine pointe de la technologie. Le centre de recherche oncologique a pris le relais lorsqu'il s'agit de la lutte contre la COVID-19. Merci. Les prochaines questions, député Brampton-Est. Il y a deux faits que nous connaissons. Que lorsque les gens sont malades et qu'ils peuvent rester à la maison, on peut réduire la propagation de la COVID-19 partout dans la province et que les milieux de travail sont un des endroits qui permettent la propagation de la COVID-19 le mieux. Et en dépit de ces faits qui ont été appuyés par les experts en santé, le premier ministre refuse non seulement de permettre à ce qu'il y ait des congés de maladies payées, mais il a aussi dit que c'est un gaspillage des deniers publics de permettre aux gens de ne pas devoir choisir entre se présenter au travail malade ou de ne pas gagner un salaire. Ce n'est pas de gaspiller de l'argent, mais c'est plutôt ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il va s'excuser pour ce commentaire déraisonnable et est-ce qu'il va mettre en œuvre des congés de maladies payées pour tous les travailleurs de l'Ontario? Réponse de la part du premier ministre. La différence entre nous et les no-démocrates, après que les entreprises ont de la difficulté à joindre les deux bouts, leur solution est de leur faire payer pour ces congés de maladies payés. Nous, on a milité pour 4 milliards de dollars de plus auprès du gouvernement fédéral de s'assurer qu'on puisse changer le nombre de semaines de congés de maladies de deux à quatre. Et je voudrais remercier le gouvernement fédéral d'avoir fait en sorte que ce soit quatre semaines. Mais on ne peut pas dire une chose et son contraire. Je vais demander au premier ministre plutôt de retirer ce commentaire. je les retire. On ne peut pas dire une chose et ensuite de vouloir dire le contraire. Ils veulent plus de mesures pour les petites entreprises, mais ensuite, ils veulent imposer des tarifs plus élevés sur les petites entreprises. On a eu des consultations et on le sait qu'ils souffrent, ces petites entreprises, et qu'ils ont besoin de notre aide parce qu'on est des défenseurs pour eux, les petites entreprises et les citoyens de l'Ontario. Maintenant, les Ontariens en ont plus. Complémentaire au premier ministre, Brampton, c'est bondé de travailleurs essentiels qu'ils ne peuvent pas rester chez eux lorsqu'ils sont malades parce qu'ils vont au travail. Les autres peuvent rester à la maison parce qu'ils assurent le fonctionnement de l'économie. Et il y a des centaines de gens de Brampton qui ont dû choisir entre aller au travail lorsqu'ils sont malades ou de payer leurs factures. Pourquoi est-ce que ça va pour ce gouvernement de mettre à risque ces travailleurs essentiels? Est-ce qu'ils pensent que c'est de gaspiller l'argent public, l'argent des contribuables, de protéger les familles de Brampton et les familles partout en Ontario? Est-ce qu'ils vont mettre en oeuvre des congés de maladie payés pour tous les travailleurs en Ontario? Réponse, députée de Burlington, la joanne parlementaire, je voudrais dire que ce que les no-democrats disent n'est pas en lien avec ce qu'ils font. Lorsque j'ai déposé mon projet de loi pour la santé et sécurité en milieu de travail, ils ont voté contre ce projet de loi. Premièrement, et deuxièmement, le premier ministre aussi a démontré qu'il y a une approche collaborative lorsqu'il s'agit d'appuyer les travailleurs en Ontario. Je voudrais inviter les députés néo-démocrates de retirer leurs propos non partisans et de travailler avec nous ainsi qu'avec tous les Ontariens. Député d'Ottawa-Sud, ma question est au premier ministre. Hier, le Québec a annoncé qu'ils ont lancé un portail en ligne pour les rendez-vous pour les personnes âgées de plus de 85 ans pour prendre un rendez-vous pour le vaccin. L'Alberta le fait déjà pour ceux de plus de 75 ans. En Ontario, par contre, le portail ne sera pas disponible jusqu'à le 15 mars. Monsieur le Président, les médecins qui devaient appeler les personnes de plus de 85 ans attendent encore l'appel du premier ministre. Lorsqu'on a commencé à recevoir des vaccins, le premier ministre a dit qu'on allait être prêt en ce moment, mais on est presque au mois de mars et on n'est pas encore prêt. Donc, est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi on accuse toujours un retard lorsqu'il s'agit de notre réponse envers la COVID-19? Le leader parlementaire du gouvernement a fait de répondre. Le député d'en face le sait très bien qu'il y a un plan en place. Nous utilisons les efforts des bureaux de santé publique pour nous aider dans cet effort. Nous menons lorsqu'il s'agit du nombre de vaccins distribués, lorsqu'il s'agit des tests de dépistage, des tests rapides, à l'exception de la bulle à l'Atlantique. Nous menons au pays lorsqu'il s'agit du nombre de cas confirmés de la COVID-19 par habitant, par milliers d'habitants plutôt. Ce qui manque, par contre, c'est le vaccin. Et aussitôt qu'on va recevoir ces vaccins de la part du gouvernement fédéral, on va pouvoir mettre en œuvre la deuxième phase de notre vaccin, de notre plan de vaccin, et nous allons continuer de mener, comparé à toutes les autres provinces à cet égard. Complémentaire. Je voudrais rappeler aux députés d'en face, merci de sa réponse, mais ça a pris près d'un demi-million de vaccins, 60 jours, pour arriver aux 70 000 résidents des foyers de soins de longue durée. et on a tous dit que ça devait être la première priorité. Donc, l'approvisionnement n'était pas le problème, mais c'était plutôt le plan, le problème. En réponse à la question, à savoir pourquoi le 15 mars et pourquoi ça allait, le chef du groupe de travail a dit qu'on n'en avait pas besoin et c'est tout à fait étonnant. Et ensuite, d'autres ont dit qu'on aurait voulu l'avoir plus tôt. le Québec est en train de prendre des rendez-vous demain matin pour les gens de plus de 85 ans. L'Alberta le fait déjà pour ceux de plus de 75 ans. Et par contre, Ottawa est prêt à le faire pour ceux de plus de 80 ans. Mais on n'a pas le portail en ligne qui est disponible. Et comment temps est-ce qu'on a eu à se préparer? Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi l'Ontario accuse un retard de plusieurs semaines comparé aux autres provinces lorsqu'il s'agit d'être prêt à la deuxième phase de la distribution du vaccin? Le leader parlementaire du gouvernement a fait de répondre. Merci, M. le Président. Le député a tout à fait tort de ce qu'on entend de la part des deux parties de l'opposition être tout à fait honteux. Le député le sait très bien que l'approvisionnement du vaccin a été réduit et c'est pour cette raison qu'on s'est assuré que toutes les personnes qui ont reçu une première dose pouvaient recevoir une deuxième dose parce que c'est important que tous ceux qui reçoivent la première dose puissent recevoir la deuxième dose pour qu'ils soient protégés. Et ce que l'opposition et ce député suggèrent, c'est qu'on oublie ces protocoles et qu'on prend une chance avec les personnes âgées, avec des centaines de milliers de personnes et on a choisi de ne pas le faire. Les résultats sont très clairs. On mène lorsqu'il s'agit du nombre de vaccins. On a un plan qui a utilisé toutes les ressources des bureaux de santé public et nous allons continuer de mener lorsqu'il s'agit de protéger les Ontariens. Si le député d'en face pourrait faire quelque chose, il pourrait mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour nous assurer qu'on puisse avoir plus de vaccins pour les citoyens de l'Ontario. Merci. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. L'opposition, s'il vous plaît. Le député d'Ottawa Sud, le leader parlementaire du gouvernement, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut redémarrer la pendule. La députée de Burlington. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de la chemise rose, le jour où on peut lutter contre l'intimidation. En Ontario, malheureusement, il y a beaucoup d'intimidation. Et c'est plus important que jamais que nos enfants puissent avoir les aptitudes, la confiance et les étudiants en santé mentale dont ils ont besoin pour avoir le succès et pour qu'ils se sentent en sécurité à l'école. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut partager un commun et ce qu'on va lutter contre l'intimidation et appuyer les étudiants, les élèves les plus vulnérables en salle des classes et au-delà? Merci. Merci à la députée de Burlington pour la question. Comme on a dit, un sur 537 provinces souffre d'intimidation et nous croyons que c'est acceptable, il n'y a pas de tolérance. Les objectifs, les gens qui sont ciblés, les enfants handicapés, racialisés, LGBTQ, et des enfants religieux. Et c'est pourquoi le gouvernement a décidé dans le programme de santé et sécurité qu'on ait un volet obligatoire sur l'intimidation de la première à 8 années pour l'intimidation, la cyber-intimidation et aussi que d'autres formes traditionnelles. On a plus que doublé la santé mentale pour appuyer les victimes et on a donné la formation aux enseignants et enseignants sur comment désescaler les choses ou comment contrer les impacts sur les jeunes. On a une approche de tout le gouvernement pour appuyer les jeunes, pour trouver du respect et on veut que tous les jeunes puissent être inclus en Ontario. Question complémentaire? Merci. Monsieur le Président, nous savons que l'intimidation a beaucoup de formes. Ça peut être physique, ça peut être verbal, ça peut être en personne, ça peut être en ligne, mais pas en forme qu'elle a la forme, c'est intentionnel. Il y a un effort délibéré de blesser quelqu'un quand on fait de l'intimidation. Quand quelqu'un fait de l'intimidation sur une personne, il ne faut pas qu'on les laisse faire. Il faut arrêter de façon intentionnelle l'intimidation pour être contre ceux qui le font de façon voulue. On peut être contre l'intimidation et lutter contre l'intimidation, la discrimination et la haine dans toutes ses formes parce que si on n'arrête pas l'intimidation jeune, ça devient de l'abus plus tard. Est-ce que le ministre, la ministre de l'enfance et de la condition féminine, peut nous dire pourquoi c'est important d'arrêter l'intimidation et qu'on en parle quand il y a des cas? Merci. La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci à la députée de Brown pour cette question et elle a tout à fait raison. L'intimidation a beaucoup de formes et peut avoir lieu contre n'importe qui. Si on ne fait rien, ça peut devenir de l'abus plus tard, comme la violence à un partenaire intime, à un but en ligne ou des voies de fait. Lundi dernier, c'était la journée de la traite humaine, ce qui est une autre forme d'intimidation. Si on ne parle pas contre ces choses, si on est critique, si on ne les arrête pas, ça peut causer beaucoup de mal et de traumatisme et dans des cas extrêmes, le décès. D'arrêter l'intimidation, soit dans les écoles, Internet ou dans la collectivité, prendre tous les Ontariens qu'on puisse faire quelque chose. Il faut parler avec une seule voix et agir avec un objectif. À la journée du chandail rose, je demande à tous que les gens soient vigilants avec leurs paroles et d'appeler à l'intimidation. Et merci à tout le monde d'avoir porté du rose aujourd'hui. Merci beaucoup. La question suivante, le député de Winslet & Camsey. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Bonjour. Le premier ministre a dit à plusieurs reprises qu'il respecte et écoute les experts médicaux y incluent qui sont responsables de nos unités de bureau de santé publique. Mon bureau de santé publique, Essence Gantt, a rejoint d'autres, 16 autres qui ont dit officiellement qu'ils appuyaient le congé payé pendant la pandémie. En fait, une lettre au premier ministre cette semaine demande à ceux que le premier ministre appuie le projet de loi 239, loi pour rester à la maison sur un malade. Et comme vous savez, c'était déposé par mon collègue, ma collègue de l'Indon-Ouest. Est-ce que le premier ministre va écouter les experts médicaux et accepter les prévisions de modélisation que l'Ontario ne pourra pas contrôler les virus sans la sécurité des journées de congés maladies payées? L'adjointe parlementaire et la députée de Bronx. Merci et je remercie au député de cette question. Ma fille est une infirmière à Windsor aussi. Mais voici ce que je suis très fier. Notre gouvernement, mené par notre premier ministre, a mené sans relâche d'assurer que chaque travailleur employé et employeur a des congés payés. Le 19 février, le gouvernement du Canada a annoncé une proposition de doubler le nombre de jours payés de maladies payées de deux semaines à quatre semaines. Ça va donner au travail jusqu'à 20 jours de journée maladies payées. Je suis très fier et le premier ministre fort a démontré qu'il mène une approche collaborative pour appuyer les travailleurs en Ontario en partenariat en initiative avec le gouvernement libéral fédéral. J'invite les néo-démocrates à laisser leur langage partisane de côté à commencer travailler avec nous pour améliorer le sort des travailleurs en Ontario. Une autre question complémentaire. Monsieur le Président, on sait que le gouvernement fédéral est difficile plus tôt le gouvernement a dit qu'il s'écoutait les experts à Thunder Bay en santé publique. et le premier ministre a dit qu'on ne peut pas dire une chose et faire une autre chose. Dans une lettre au premier ministre, le bureau de santé publique dit que plus de la moitié des travailleurs canadiens n'ont pas accès à des jours de congés maladies payés de leurs employeurs. 70 % de ceux qui gagnent moins de 25 000 dollars n'ont pas de congés maladies payées et ceux qui gagnent moins de 30 000 ont plus de possibilités d'aller au travail. Et on veut arrêter cette pandémie et le projet de loi 239 peut nous aider. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne peut pas avoir la nécessité d'augmenter des contributions fédérales et d'avoir une solution ontarienne ? La députée de Burlington. D'abord, je veux dire que les néo-démocrates continuent à donner des renseignements qui sont inexactes aux ontariens en ne pas mentionnant les journées de congés payés. La raison pourquoi je le dis, on a dit à plusieurs reprises, je demande à ce qu'elle retire. Veuillez y retirer. Je vais rétérer ce que j'ai dit. Mon ministre, le ministre du Travail, de la de la formation et de développement des aptitudes, de travailler avec son homologue. Maintenant, ils ont de l'argent dans les trois gens et je suis très content que cela ait lieu. Je veux dire, c'est notre responsabilité d'assurer que les gens savent que l'argent qu'on va avoir et je vais dire ce que j'ai dit. Il y a 110 000 ontariens qui ont fait la demande. Seulement 268 millions a eu accès à l'échelle nationale. Il y a encore 800 millions qui attendent. Pourquoi on doublerait quelque chose quand le programme a 73 % de l'argent qui n'est pas dépensé? Merci. Question suivante, le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Le gouvernement fédéral a demandé aux provinces d'avoir un plan de lancement des vaccins en dessous. On est en février et le gouvernement a annoncé un plan ce matin. Mais les travailleurs essentiels dans des lieux de travail vulnérables où la plupart d'éclosions ont lieu ne savent pas encore quand ils seront vaccinés. Ce matin, le général a dit qu'on va le savoir en mai. Monsieur le Président, plus tôt ce matin dans la période question, le premier ministre a dit que je suis du côté des travailleurs. Si c'est le cas, est-ce qu'il peut dire aux travailleurs essentiels dans les lieux de travail vulnérables quand est-ce qu'ils seront et comment ils seront vaccinés? Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Comme le député sait, la phase 1 du plan a été déposée il y a des semaines, c'était pour assurer que des lieux d'hébergement collectif, maisons de retraite, maisons de soins de longue durée, travailleurs d'hôpitaux et ceux qui travaillent dans des zones à haut risque soient vaccinés. Comme vous savez, aussi, ce programme a été tout un succès et il y a eu des problèmes quand le gouvernement fédéral ne pouvait pas donner le vaccin qu'il avait garanti non seulement à la province de l'Ontario mais d'autres provinces aussi, depuis des semaines, la distribution était en retard. Les résultats ont été encourageants. C'était la première phase. La phase 2, comme on a dit, va commencer et ira à ceux qui ont 80 ans et plus. Il y a un plan en place qui est appuyé par les bureaux de santé publique. Ce qui nous manque tout simplement, c'est les vaccins et nous sommes optimistes que le gouvernement fédéral va répondre à ses obligations dans l'avenir. Merci. Question complémentaire? Oui, ce n'est pas seulement les travailleurs essentiels, c'est tous les Ontario qui sont encore en confusion quant au plan. Et c'est vrai que le gouvernement fédéral a eu de retard à rendre disponibles les vaccins pour toutes les provinces. mais avec tout le respect, M. le Président, ce qu'on a en ce moment, l'Ontario est derrière les autres provinces pour ouvrir le portail de vaccination. Nous sommes en retard par rapport aux autres provinces pour vacciner les Unis dans toute collectivité. Nous sommes derrière les autres provinces quant au pourcentage de population qui est déjà vaccinée en ce moment. Je demande avec tout le respect, est-ce que le gouvernement peut nous expliquer pourquoi l'Ontario est derrière les autres provinces dans leur vaccination et quel est leur plan de se rattraper? Encore une fois, le leader parlementaire du gouvernement. D'abord, la première partie du plan, c'est de recevoir des vaccins. Une fois que la livraison des vaccins soit fait, toutes ces parties du plan seront adoptées. Comme vous savez, M. le Président, le plan, il y a longues années, a été déposé. On utilisait les 34 bureaux de santé publique de tout l'Ontario et j'ai toute confiance que les députés d'en face s'attendaient à cela. Les députés d'en face peuvent apprécier comment chaque partie différente de la province est différente des autres. on a ciblé d'abord dans les lieux d'hébergement collectif, c'est-à-dire des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite et aussi bien les professionnels médicaux, ceux qui travaillent dans des évernements dangereux. Et on voudrait s'assurer que ceux qui avaient reçu une première dose reçoivent une deuxième parce qu'il a eu beaucoup de retard dans la livraison de nouveaux vaccins. Merci. Question suivante. La députée de Burlington. Merci. Avant de commencer, je veux remercier le ministre de l'Éducation pour sa compassion à mes concitoyens à Burlington. Nous savons que la plupart d'éducateurs et éducatrices font un travail encore à chaque jour. C'est prouvé à plusieurs reprises que c'était vrai avec la pandémie qui a amplifié leur importance. Ce qui est vrai aussi, c'est que la toute première priorité de ce gouvernement, c'est la santé et le bien-être des élèves, c'est-à-dire qu'il faut les protéger des mauvais traitements et de l'abus sexuel dans nos écoles. Est-ce que le ministre peut parler des réformes qu'il a eues c'est l'automne pour protéger les élèves ontariens et comment on peut fournir du soutien aux élèves qui ont été des victimes de l'abus sexuel? Réponse du ministre, je veux remercier la députée de la question et l'engagement qu'on a à maintenir la sécurité comme tous les éducateurs et les éducatrices à maintenir la sécurité des élèves et c'est toute une priorité du gouvernement et on a posé des gestes pour assurer qu'aucun éducateur ne peut travailler dans les écoles avec une histoire de mauvais comportement sexuel ou des déclarations racistes et donc on a fait des changements à la loi sur les éducateurs de la petite enfance et on s'assurait que les éducateurs et éducatrices qui avaient de mauvais comportements par le passé seraient enlevés de notre système scolaire de façon permanente. Toutes les décisions disciplinaires sont maintenant publiées parce qu'on croit que les parents ont le droit de savoir. On mandate un programme de prévention des abus sexuels et on donne de l'aide à ceux que nos enfants soient toujours protégés. Merci. Merci pour cette réponse, M. le ministre. C'est difficile de comprendre pourquoi des renseignements ne seraient pas publics avant, mais en tant que parent, je suis contente que ça devienne public. Si cela a eu lieu quand mes enfants allaient à l'école, je voulais le savoir définitivement. Nous savons que les jeunes et les enfants sont impressionnés facilement et une relation très proche avec leurs enseignants peut encourager un enfant à avoir du succès, mais ça peut causer aussi des problèmes. C'est plus important quand on parle des choses comme le traité des personnes, la violence basée sur le sexe et même l'intimidation. Ces conversations sont difficiles mais nécessaires. Les enfants et les jeunes doivent savoir que ce n'est pas un bon comportement et qu'il y a des soutiens si cela a lieu avec eux. Est-ce que la ministre associée au dossier de l'enfance et à la condition féminine peut expliquer pourquoi c'est important de prendre ces mesures pour les enfants et les jeunes ? La ministre déléguée au dossier de l'enfance et je suis très d'accord. Je serai vraiment époussoufflé si un tel enseignant enseignait mes filles. Je suis fière d'être en gouvernement et d'avoir un premier ministre qui prend des gestes importants contre les mauvais comportements qui ont lieu et toute l'inconduite sexuelle et toute agression sexuelle sur les enfants ne sera pas tolérée. en réalité l'exploitation chez les jeunes est faite par quelqu'un qui connaisse comme un enseignant ou une enseignante. La plupart des enseignants sont très bons mais il faut qu'on pose des gestes contre ceux qui causent des problèmes aux enfants et qui les blessent et on peut s'assurer qu'ils ne puissent plus enseigner. Il faut faire ce qu'on peut pour protéger nos enfants, nos jeunes et ces changements sont un pas dans la bonne direction. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de London Fenshaw. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le bureau de santé publique de Middlesex a dit que le budget va avoir une croissance de 7 millions de dollars en résultat de la pandémie. La feuille, le nombre de personnes payées a presque doublé depuis l'année dernière et les dépenses pour les vaccins sont très élevées. En Middlesex-Land, ce n'est pas le seul bureau de santé publique et l'un d'autre. L'association d'agences de santé publique locale demande à ce que la province augmente son financement à tous les bureaux de santé publique. Est-ce que ce gouvernement s'engage à appuyer les bureaux de santé publique qui travaillent avec beaucoup d'acharnement pour protéger les collectivités? Merci le leader parlementaire du gouvernement. Merci. C'est une question importante et j'apprécie que la députée a soulevé cette question. C'est important pour plusieurs raisons. Depuis la pandémie, on a été très clair qu'on va s'assurer que nos soins de santé, ceux qui appuient la COVID-19 et tous les fonds nécessaires, c'est un engagement qui a été fait par le Premier ministre et en partenariat avec les gouvernements municipaux pour les transports communs, les transports en général. Mais cela va au cœur de ce dont on parle et que l'opposition ne semble pas comprendre. Une des raisons pourquoi on travaille très proche avec le gouvernement fédéral, c'est un engagement qui a été fait par le gouvernement provincial et on a eu beaucoup de ressources dans les soins de santé pour que le gouvernement fédéral puisse donner aux gens, peu importe si c'est la PCU, et c'est ce que cela fait. C'est à cause de ce travail qu'on peut soit de faire l'expansion des ressources, payer pour les préposés, d'avoir un bon retard au début dans l'école. Mme la ministre, la députée a raison, il faut faire beaucoup de travail. Merci. Les détails, il y a deux semaines, on dit que le bureau de santé de Ménosset à l'Inde a utilisé les coûts. Ils ont pris un prêt de juste un million de dollars pour couvrir les coûts d'heures supplémentaires. Ils ont pu leur payer après avoir reçu du financement de la COVID-19 pour couvrir leurs dépenses. mais la lutte contre la COVID-19, ce n'est pas juste une dépense. Nos bureaux de santé publics doivent savoir qu'ils ont toutes les ressources pour que nos communautés viennent. Est-ce qu'il y a de soutien financier pour les bureaux de santé locales pour qu'ils ne soient pas forcés pour qu'on maintienne nos activités en sécurité? Le leader parlementaire gouvernement, on a été très clair et c'était très clair qu'on n'épargnait aucune réussite politique contre la COVID-19. On a donné beaucoup de transferts aux partenaires en soins de santé pour qu'ils puissent avoir leur capacité, soit dans le secteur hospitalier, soit de longue durée. Et on a mis en place ce financement. Cela demande le cœur de l'importance de travailler avec nos partenaires. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a pris certains défis de transfert aux gens et aux organismes. C'est pourquoi on a dévoilé des milliers de dollars pour lutter contre la pandémie. Depuis du fait que l'opposition est contre cela, cela nous a donné la ressource pour bâtir des bureaux de santé publique, pour avoir de l'expansion et pour s'assurer que les chirurgies qu'on puisse rattraper. On va continuer à le faire, M. le Président, et j'ai toute confiance qu'on travaille ensemble. On va faire un bon travail. Merci. Question suivante. les députés d'Orléans. Merci, M. le Président. M. le Président, la semaine dernière, une fois qu'il soit critiqué sur l'absence dans le logement public, le député de Peter Brooker a écrit une lettre qui semble être une menace de retirer le financement provincial dans sa communauté. Et beaucoup de gens le voient comme une tentative de silencer les gens. Et ma question est la suivante. Est-ce que c'est la politique du gouvernement de seulement avoir donné du financement provincial à la décollectivité où les gens appuient leur gouvernement? Réponse du leader parlementaire au gouvernement. De ce côté, c'est notre engagement. On va travailler à chaque jour en tant que défenseur pour des choses qui sont importantes dans notre collectivité. Et parfois, il y a des désaccords les députés d'en face, je suis chiquée de voir qu'ils semblent ne pas lutter pour leur collectivité et qu'ils soif d'ordre de palier différent du gouvernement ce qu'ils font. Ils le font. C'est déraisonnable. Pourquoi on est là? Si on prend les ordres de quelqu'un d'autre. Le député de Peter Brooker a lutté jour et nuit pour cette collectivité. Il a apporté beaucoup de ressources dans cette collectivité, plus qu'on a vu depuis des générations. il va continuer avec force. Mais j'espère que certains font à lutter pour la population les choses qu'ils croient, même si cela veut dire qu'il est en désaccord avec un élu à un palier différent. Question complémentaire. Si j'ai bien compris et s'entend, le député de Peter Brooker continue à menacer la mairesse et le conseil municipal d'avoir plus de réduction du financement s'il n'est pas d'accord. Certains considèrent la lettre du député de Peter Brooker comme une tentative d'intimidation. et d'intimidation. Dans la journée du champ d'air rose, est-ce que le gouvernement va arrêter les tactiques d'intimidation de leur simple député et que le financement provincial ne dépend pas du financement ? Le leader parlementaire du gouvernement. Ça vient d'un député qui a un système et qui l'a critiqué et je m'attends à ce que le député de Peter Brooker continue à faire ce qu'il faisait et il lutte à chaque fois pour sa collectivité. Toute l'opposition prenne les ordres des maires et maires de leur collectivité. Je travaille en concertation avec les maires de ma collectivité mais occasionnellement nous sommes en désaccord et on défend notre propre position. Je suis élu pour faire le travail au nom de la population de la province de l'Ontario comme le fait le député de Peter Brooker. Les résultats ont été incroyables. Ce n'est pas seulement le député de Peter Brooker mais les députés de Northumberland et tous les députés qui sont autour de cette ville et je pense que cette communauté les aime bien parce qu'ils font beaucoup de travail. Question suivante. Alors, le député de Sudbury. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. L'université laurentienne, c'est un jalon dans le nord. Tout le monde était choqué par la décision de l'université laurentienne d'avoir la protection des créanciers et la province et le ministère savaient qu'ils avaient des problèmes financiers il y a six mois mais ont décidé de ne rien faire. C'est peut-être parce que les 700 millions de dollars qu'ils ont réduits des collèges et des universités en Ontario ont rendu les choses plus difficiles pour l'université laurentienne. Le ministre des collèges et des universités a dit qu'il y a six mois qu'il avait des problèmes. Pourquoi il n'y a rien fait? Le député de Northumberland et adjoint parlementaire Monsieur le Président d'abord c'est important que tous les députés travaillent ensemble pour assurer et de communiquer aux étudiants que leur voyage académique ne sera pas touché par cette décision. C'est vraiment époustouflant que leur ancienne s'est trouvée dans cette situation. On partage et c'est pourquoi on a eu un conseiller pour donner des conseils à notre gouvernement pour travailler avec l'université laurentienne et on va étudier toutes les options et comme c'est devant les tribunaux ce dossier ça serait inapproprié de discuter. Question complémentaire. Le député d'en face dit que le ministre est intervenu mais pas il y a six mois seulement trois semaines. Dans la collectivité peut-être qu'il y aura une perte de beaucoup d'emplois au milieu de la pandémie et l'impact économique sera énorme pour Saddam et ça en plus de la perte potentielle des programmes critiques pour le Nord. Les expérations concernées que ce processus de protection contre les créanciers va couvrir un tiers des choses. Et cela on va perdre notre université il y aura de la dévastation est-ce que vous acceptez ce scénario et pourquoi vous n'avez pas aidé l'université laurentienne ? Merci et on va travailler en collaboration et je suggère aux députés s'ils savaient que quelque chose n'allait pas il y a six mois on aurait dû dire on va parler du financement à l'université laurentienne il y a des subventions plutôt de 80 millions de dollars c'est plus de 40% de recettes totales de l'université laurentienne et on donne beaucoup plus d'argent que les autres gouvernements mais parlons de la bourse du fonds d'objectifs spéciaux pour le nord 6 millions le programme de stabilisation de l'enseignement c'est plus de 2 millions les programmes d'expansion des programmes de deuxième troisième cycle une critique parce qu'il ne peut pas entendre et il y a des décennies où ce parti de ce gouvernement a appuyé le gouvernement libéral nous on a mis les étudiants d'abord on a un programme historique où le gouvernement précédent qui a augmenté les dettes pour les étudiants nous on les a aidés et on ne va pas poser des excuses député de Guelph merci au premier ministre on gaspille 10 milliards de dollars pour paver la ceinture de verdure et on continue à s'y opposer il y a eu une motion déposée par Orangeville contre cette autoroute la fédération de l'agriculture est aussi contre et maintenant le président de la fédération des agriculteurs demande au gouvernement d'avoir une évaluation de l'impact sur l'agriculture pour déterminer la façon dont l'autoroute 413 affectera les agriculteurs et le secteur agroalimentaire étant donné que l'agriculture est si importante pour notre sécurité alimentaire est-ce que le premier ministre écoutera la fédération de l'agriculture de l'Ontario et mènera cette évaluation avant de gaspiller de l'argent sur l'autoroute 413 le leader parlementaire du gouvernement encore beaucoup de travail doit être fait sur cette évaluation en consultation avec nos partenaires dans le domaine évidemment l'agriculture est l'une des activités économiques les plus importantes et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cela demeure le cas merci député de Guelph monsieur le président étant donné qu'il est clair que le gouvernement a encore beaucoup de devoirs à faire sur cette sur cette autoroute je me demande maintenant pourquoi est-ce qu'on lui le met sur la voie rapide on a déterminé que les coûts de l'autoroute étaient bien excédentaires aux avantages et la pandémie soulève encore plus de questions sur le besoin d'avoir cette autoroute et donc monsieur le président pourquoi est-ce que le gouvernement est préparé à dépenser 10 millions de dollars sur une autoroute qui épargnera 30 secondes aux gens est-ce qu'on a vraiment alors qu'on a vraiment besoin d'argent supplémentaire pour avoir plus de personnel dans le réseau de la santé les temps d'attente pour certains services sont de deux mois et plus on a besoin de soutien pour aller de l'avant est-ce que le gouvernement fera la chose appropriée et mettra cette autoroute sur la tablette le leader parlementaire du gouvernement avant qu'on soit élu on a décidé qu'on a fait la promesse plutôt qu'on aiderait la population à se déplacer et on a dit qu'on investirait dans le transport en commun dans les routes l'infrastructure notre plan a toujours eu comme vision d'avoir une infrastructure importante disponible près de la ceinture de verdure c'est important qu'on regarde des façons différentes de permettre à la population de se déplacer dans le parc rouge on a demandé au fédéral de ramener les forêts dans le parc rouge et si on retire les droits générationnels plutôt de mes agriculteurs dans ma circonscription d'aller de l'avant prochaines questions députés de niagara au ministre des affaires municipales et du logement au cours de la pandémie ce gouvernement a accéléré l'utilisation des décrets ministériels de zonage cette semaine le ministre a dit à cette chambre que tous ces décrets qui sont faits sur les terres qui ne sont pas de la couronne étaient faits à la demande des municipalités mais plusieurs maires ont dû corriger le compte-rendu sur Twitter je demande donc au ministre de bien établir son conseil ces déclarations est-ce que c'est vrai qu'il y a des décrets qui ont été mis en place sans l'intervention l'approbation de la municipalité le député de Milton je remercie le député de sa question notre gouvernement a été clair sur le fait que chaque décret de zonage municipal qui n'était pas sur les terres de la couronne ont été faits à la demande des municipalités ces décrets sont un outil utilisé par notre gouvernement pour mettre en place des projets afin que les gens qui ne sont pas dans la ceinture de verdure puissent se déplacer plus rapidement ces projets ont été rejetés par certains certains projets ont été refusés par le député de l'autre côté des centaines de logements abordables et appuyés 26 000 nouveaux emplois monsieur le président l'élargissement de l'hôpital Sunnybrook des installations pour fabriquer des EPI ici en Ontario la liste est longue merci il n'y a plus rien à l'ordre du jour pour ce matin la chambre à jour de ses travaux jusqu'à 15h à l'heure à l'heure la chambre de l'élargissement de l'élargissement Sous-titrage ST' 501